Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est un américain, il est très connu, le livre est très connu aussi. C'est un best-seller. Le titre est complètement ridicule et ne correspond pas à la version originale qui est plutôt « Comment se faire du réseau ? » En fait, c'est plutôt destiné au monde du travail. L'illustration, d'ailleurs, représente bien le contenu du livre. Mais comment dire ? C'est américain. C'est écrit par un américain pour la société américaine. Alors déjà, quand un français lit ce livre, ce n'est pas adapté ou alors il faut être au courant des différences sociales qu'il y a entre les deux pays. On est dans un pays latin. Notre notion d'amitié est très différente de la notion d'amitié ou même de réseau ou même de cercle social que celle-là est aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Nous, on est sur un mode plutôt familial avec nos amis. C'est-à-dire qu'on les inclut dans la famille. Ça fait partie de notre cercle. On est fidèle aux amis en général. On les garde plusieurs années. Dans les pays anglo-saxons, j'ai vu que l'Australie, c'était pareil. Dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas cette notion-là. On a des amis aussi, mais ce n'est pas la même chose. Déjà, on ne va pas leur raconter notre vie privée. On ne va pas aller chez les uns, chez les autres. En général, nous, on considérait plutôt ça comme des relations sociales, comme des potes. Mais ce n'est pas vraiment des amis là-bas. Donc, en fait, Del Carnegie, il ne nous apprend pas à nous faire des amis. Il nous apprend à nous faire un cercle de relations. Et c'est plutôt dans l'intérêt d'avoir un bénéfice, c'est-à-dire de gravir les échelons sociaux ou bien d'intégrer un groupe particulier pour le travail, par exemple, pour pouvoir faire des contrats, vendre si on est commercial. Voilà, ça, c'est le livre idéal pour un commercial, par exemple. Après, ça va vous apprendre à faire des amis. En tout cas, pas en France, pas comme on le considère ici. Alors, est-ce que nous, notre vision de l'amitié, elle est bonne ou est-ce que c'est les Américains qui ont raison ? Moi, je ne sais pas. Je pense que la nôtre n'est pas bonne et la leur n'est pas bonne non plus. Je pense que c'est une question de dosage parce qu'être dépendant, effectivement, de ses amis, comme on peut l'être en France, d'être dans un mode fusionnel, de raconter toutes ces histoires de cul, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal. Surtout, avec des collègues. Alors là, ce ne sont même pas des amis, c'est des collègues. Donc là, ça crée des situations catastrophiques en général. Mais bon, voilà, ça, c'est les pays d'atteint. On aime bien crier, on aime bien casser les assiettes, on aime bien avoir des relations fusionnelles, avec des larmes, des pleurs, des cris. On adore raconter notre vie. On confond nos amis avec nos psys, souvent. Donc voilà, ça, ça n'existe pas aux États-Unis. Quand on a besoin de raconter sa vie, on va chez le psy ou on va y aller. Donc voilà, dans l'autre côté, c'est un peu extrême aussi. Moi, je sais qu'en Australie, il y avait un des fléaux nationales, c'est le suicide des hommes. Parce que voilà, on n'a pas le droit de montrer ses faiblesses, on n'a pas le droit de montrer qu'on est triste. On ne va pas raconter ses problèmes à ses amis, vu qu'on n'en a pas. On est un cercle social, on n'a pas d'amis. Donc voilà, ils ont le problème inverse. Comme ils ne peuvent pas échanger leurs émotions partagées, ils sont un peu dans leur bulle et ils vont se suicider. Donc ce n'est pas génial non plus. Donc si on pouvait faire un espèce de mix entre les deux pour avoir un équilibre, ce serait pas mal. Donc bon, c'est toujours intéressant à lire, surtout pour le monde du travail plutôt. Ce n'est pas pour se faire des potes. Donc comment se faire des amis de Dan Carnegie. Voilà. Je sais que j'ai un avis un peu tranché, mais bon, c'est le mien. Et je vous invite à me retrouver dans ma prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada